Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et le Prince Harry. Hier, j'ai annoncé en fait que le Prince Harry s'était rendu en Afrique, notamment au Mozambique, afin de faire quelques visites à des organisations avec lesquelles il travaille sur le terrain. Donc, on connaît l'implication du Prince Harry en Afrique et la place que tient ce congénement dans son cœur. Et j'avais dit en fait qu'il était allé avec des amis et qu'il n'était pas avec Meghan Markle et les enfants. Des trolls et des haters, comme d'habitude, se sont questionnés. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de toutes les rumeurs bonnes ou mauvaises afin d'apporter notre commentaire, opinion ou alors une explication logique, en tout cas plus logique que celle avancée par des trolls et haters qui sont toujours très négatifs en ce qui concerne Meghan Markle et le Prince Harry. Donc, ils se sont demandés, mais où est Meghan ? Où est Meghan ? Est-ce que le Prince Harry et Meghan ne s'entendent plus ? Pourquoi il a dû partir en Afrique après avoir annoncé un prochain voyage en Angleterre ? Et surtout, pourquoi il revient en Angleterre sans avoir au préalable annoncé ? Bon, premièrement, le Prince Harry n'a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Il décide d'aller où il veut. Et je rappelle que les couples, même s'ils sont mariés, ne sont pas attachés à la hanche. Chacun peut avoir sa vie, être complètement indépendant l'un de l'autre, tout en restant une famille, tout en restant un foyer uni. Et c'est le cas pour Harry et Meghan, qui sont des personnes très indépendantes. Ils ne se callent pas comme des chewing-hommes. Ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Ils ont des activités tout à fait différentes. Par exemple, Meghan Markle doit sûrement travailler sur son podcast, celui qui va d'un bientôt sortir. Et le Prince Harry, lui, il travaille sur Travellis, il travaille sur la santé mentale, il travaille sur ses associations en Afrique du Sud. Enfin, dans le Sud de l'Afrique. Je ne comprends pas comment ça peut être logique pour les personnes normales, comme vous et moi, mais pas pour les haters. Si ça avait été un couple normal, ils auraient compris que ce couple ait des activités complètement différentes. Ils ne sont pas collés l'un et l'autre. Mais quand il s'agit de Meghan Markle, ces gens perdent toute raison. En tout cas, je voulais remettre ça au clair, au cas où certains se poseraient la question, ou se sont posés la question. Meghan Markle n'a pas besoin d'aller où le Prince Harry va, ou le Prince Harry n'a pas besoin d'aller où Meghan Markle va. En ce qui concerne les enfants, ils sont encore très jeunes et très petits. Et je crois que Archie, d'ailleurs, est scolarisé. Je ne sais pas si ce sont les vacances en ce moment, puisque c'est août aux États-Unis. Donc, il y a toute une organisation qui doit être faite s'ils doivent voyager avec des enfants. Donc, je ne crois pas qu'ils veulent soumettre les enfants à un voyage aussi long. Sachant que la Californie à l'Afrique, c'est quand même long. Je crois que c'est entre 12 et 16 heures, donc ce n'est pas la porte à côté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.